Des véhicules se frayant un chemin, d'autres faisant la queue pour sortir des eaux. Nous sommes au Carifoua-Quaba dans la commune de Port-Boué. Cette inondation à la base de cet embouteillage est la conséquence de la forte pluie qui s'est abattue ce lundi 25 novembre sur Abidjan. Cette pluie inhabituelle a causé d'énormes inondations dans plusieurs communes du tissu d'Abidjan et aussi des embouteillages. Rencontrés pour avoir des précisions sur la cause de cette pluie d'Ilvienne, les responsables de la météorologie donnent les raisons. Nous avons ce qu'on appelle le jet d'ouest qui habituellement va d'ouest à l'est, mais dans les régions subtropicales, c'est-à-dire en dehors des tropiques. Et depuis lundi, ce jet est descendu dans la zone tropicale et ça crée un détriment de flux. C'est une aspiration au niveau des pays du golfe de Guinée, provoquant ainsi des développements orageux. Et depuis lundi, c'est cela qui est sur la Côte d'Ivoire, pratiquement sur le sud de la Côte d'Ivoire. Une accalmie sera observée en fin de semaine, rassure le directeur de la météorologie, qui souligne cependant que la partie sud du pays connaîtra encore des perturbations. Quant à la partie nord du pays, Daouda Konaté annonce le début de l'Armatan. La semaine prochaine, nous pourrons rentrer dans le nord, d'abord au niveau du nord, dans la situation d'Armatan, c'est-à-dire la grande saison sèche. La pluie d'hier a été en intensité, a été exceptionnelle. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le mois de novembre est dans le mois de la petite saison des pluies. Le directeur de la météorologie invite les populations à éviter les zones à risque pendant cette période.